C'est au centre de conférences ministérielles du ministère des affaires étrangères et européennes que s'est tenue ce 16 novembre la conférence nationale pour l'humanitaire. Au programme de cette journée, des débats et trois tables rondes autour d'une principale question face aux enjeux humanitaires qu'est le partenariat. Cette conférence procède d'une idée au fond assez simple dans un monde globalisé où les enjeux, notamment les enjeux humanitaires, intéressent quasiment toute la planète. Il est de plus en plus compliqué d'agir seul. Donc il faut rechercher des partenaires de façon à agir mieux, de façon à agir plus. Dans le rapport que nous avons réalisé avec Benoît Miribel, notre principale proposition est que notre pays, la France, se dote d'une stratégie humanitaire en concertation avec les acteurs humanitaires que sont notamment les ONG, la Croix-Rouge française et d'autres grandes institutions. Puisque cette stratégie manque et que face à des crises, on voit qu'il y a un manque de cohérence, un manque de synergie et que l'on peut optimiser les moyens et mieux répondre aux besoins des populations en détresse. On a besoin de la France, de l'État, pour faciliter cette capacité d'intervention et aussi faciliter la capacité de mise à disposition de moyens. Alors voilà, des moyens qui permettent que les citoyens français peuvent faire des dons aux associations ou des moyens dans les contextes de crise d'un point de vue budgétaire alloués. Nous avons besoin dans la période de crise immédiate de collaborer avec les forces militaires qui possèdent les avions, les hélicoptères, les bateaux, qui sont capables de maintenir la sécurité. Nous avons besoin de travailler lorsqu'il s'agit de reconstruction avec architectes sans frontières, lorsqu'il s'agit de problèmes de communication, lorsqu'il s'agit de problèmes d'électricité, lorsqu'il s'agit de problèmes strictement médicaux. La Croix-Rouge collabore avec Médecins du Monde, avec la chaîne de l'espoir. Selon les circonstances, selon les moments, nous collaborons avec UNICEF. Bref, il faut surtout se garder d'être enfermé dans une chapelle et ne se battre que pour cette chapelle. Et puis il y a des partenariats obligés avec les États. Parce que quand on est dans un pays pour agir, il faut tenir compte des lois, des règlements, partenariats avec les ambassades des pays. Bref, je crois que l'on a besoin surtout d'éviter de se concentrer sur sa propre tâche, pensant qu'on va pouvoir la réaliser tout seul. Cette journée fut aussi l'occasion de réaffirmer l'attachement de la France aux grands principes de l'action humanitaire. Selon Kristalina Georgiva, commissaire européenne, notre pays assure un rôle majeur dans la communauté internationale. La France joue un rôle fondamental dans les questions humanitaires et sa coopération va des victimes des catastrophes naturelles ou des conflits jusqu'aux Nations Unies, où les initiatives françaises ont contribué à faire passer de nombreuses résolutions pour protéger les victimes de violences et rendre plus efficace l'action humanitaire internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada